Monsieur Olivier Becht, pour l'UDI, Agir et Indépendant, pour une durée de 10 minutes également. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Monsieur le Rapporteur, Madame la Présidente de la Commission, Mesdames et Messieurs les députés, chers collègues, C'est avec un plaisir tout particulier que je m'adresse aujourd'hui devant vous afin de défendre cet accord entre la France et la Suisse relatif à la fiscalité applicable dans l'enceinte de l'aéroport de Bâle-Mulhous. En effet, cet accord vient conclure plusieurs années de travail et de négociations auxquelles j'ai eu l'honneur de contribuer lorsque j'occupais les fonctions de président délégué de l'agglomération de Mulhous. Cet accord vient surtout clôturer près d'une décennie de crise autour de cet aéroport qui a profondément menacé l'attractivité et la compétitivité de toute la région Alsace et des régions frontalières qui l'entourent. Pour comprendre le texte qui nous est soumis, il est indispensable de remonter le temps et d'interroger l'histoire. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, l'Alsace, annexée par le Troisième Reich, redevient française. Pour la troisième fois en 70 ans, l'Alsace ressort meurtrie par un conflit opposant la France et l'Allemagne. Plus que jamais, l'Alsace a envie de tourner la page des nationalismes et de se lancer dans la construction européenne. 1949 marque pour elle une année importante avec la signature de deux traités internationaux fondamentaux. Le traité de Paris qui fonde le Conseil de l'Europe à Strasbourg et le traité de Berne qui fonde un aéroport international dans le sud de l'Alsace, entre Mulhouse et Bâle, en grande partie sur le territoire de la commune de Blotsheim. Ce traité de Berne est exemplaire à plusieurs titres. C'est d'abord une belle illustration de la coopération entre la France et la Suisse autour d'intérêts objectifs de développement d'une même zone, celle du Rhin supérieur, en la dotant d'infrastructures communes. Mais c'est aussi la naissance d'un compromis subtil entre nos deux nations. La France apporte le terrain, la Suisse apporte l'argent qui est nécessaire pour construire les aérogares, les parkings et les pistes. Ce compromis aboutit à un système unique, puisque l'aéroport qui sera baptisé plus tard Euro Airport est un modèle unique au monde. Seul aéroport binational, il est construit de manière symétrique, avec d'un côté une partie pour la France et de l'autre une partie pour la Suisse. La partie suisse, qui se situe à quelques kilomètres seulement de Bâle, est reliée à la Suisse par une route douanière sécurisée, de sorte qu'il est possible de relier directement l'aéroport depuis la Suisse sans franchir de frontières, celle-ci se situant à l'intérieur même de l'aérogare. Il y a même d'ailleurs une anecdote, monsieur le ministre, c'est le seul endroit au monde où nous avons une frontière amovible, puisqu'au cinquième étage de l'aéroport, dans le restaurant, il y a une cloison amovible qui se déplace en fonction des besoins et qui délimite la frontière. L'équilibre était assuré par l'application du droit français dans la partie française et du droit suisse dans la partie suisse. Ce modèle, avantageux pour les deux parties, est à la base d'un succès incroyable. Alors que la ville de Mulhouse ne compte que 110 000 habitants et son agglomération un peu moins de 300 000, elle bénéficie d'un aéroport de dimension internationale européenne. Avec plus de 7,5 millions de passagers annuels, plus de 100 destinations desservies, il est possible de relier depuis l'Euro-Airport toutes les capitales européennes, y compris les capitales régionales, ainsi que les grands sites du bassin méditerranéen et certaines destinations dans le monde. Depuis quelques années, l'aéroport est aussi équipé d'un terminal tout cargo, qui relie la région à tous les continents et permet ainsi de faire passer rapidement des produits aux quatre coins de la planète. A cette dynamique aéroportuaire s'est rapidement ajoutée une dynamique économique sur site propre. Grâce à l'arrivée d'industries dites de bord de piste, après Lufthansa Technique, Swissport, Basel Air Service, Jet Aviation et Amacaray Space se sont installés sur les zones industrielles comprises à l'intérieur du périmètre de l'aéroport. Ces deux dernières entreprises, Jet Aviation et Amacaray Space, sont devenus les leaders mondiales de l'aménagement intérieur d'avions, entraînant la création de nombreux emplois spécialisés, notamment dans l'artisanat, ébénistes, tapissiers, designers, en plus des traditionnels mécaniciens, électriciens et autres spécialistes de l'avionique. Au total, l'Euroairport va créer plus de 6500 emplois directs permanents, dont deux tiers de Français, et plus de 20 000 emplois indirects, devenant un atout majeur pour toute l'attractivité et la compétitivité de la région du Rhin supérieur, allant des cantons de Bâle jusqu'à Freiburg, et même Strasbourg, dont le statut de capitale européenne est lié à son accessibilité. Bref, vous l'aurez compris, le modèle franco-suisse fut un succès incontestable pour le développement et le rayonnement de l'Euroairport, mais au-delà de toute une région. Ce modèle semblait profondément pérenne si la crise de 2008 n'était pas venue écorner légèrement la dynamique des emplois. C'est à ce moment-là que le modèle commence à se fragiliser. En effet, si les juridictions locales font une juste application du droit et des coutumes appliquées depuis 1949, les juridictions nationales estiment-elles que l'aéroport étant situé sur sol français, c'est bien le droit français qui devait s'y appliquer, y compris dans la zone suisse de l'aéroport. L'arrêt du Conseil d'État, puis l'arrêt de la Cour de cassation du 23 mars 2011, sont ainsi venus raisonner comme un coup de tonnerre pour l'ensemble de la région, et ce d'autant plus qu'après l'administration du travail, ce fut au tour de l'administration fiscale de tirer les effets des conclusions de la Cour sur le concept de territorialité pour imposer le droit français sur la zone suisse de l'aéroport. Or, au fil des ans, l'Euroairport était devenu le témoin criant, monsieur Mélenchon, de la perte de compétitivité du droit français par rapport à ses voisins. Imaginons les choses simplement. A quelques mètres de distance, le droit français avec ses 35 heures par semaine, là où le droit suisse était resté à 41 heures, soit tout de même 7 heures équivalent à une journée de travail en plus par semaine. De même, sur les charges sociales, cette fois dans le sens inverse, avec toutefois des salaires bruts bien plus importants, des salaires bruts bien plus importants en Suisse. De même, bien évidemment, sur les impôts. Bref, le passage rapide d'un droit suisse à un droit français, applicable sur la zone suisse de l'aéroport, il est d'ailleurs faux de dire qu'il n'y avait aucun droit qui s'appliquait sur la zone suisse, et c'était la plupart du temps le droit suisse et la fiscalité suisse qui s'y appliquait. Toujours est-il que le passage d'un droit à l'autre entraînait une hausse globale des charges des entreprises, comprise entre 20 à parfois 50% de plus, totalement insupportable pour la plupart d'entre elles. L'application de cette jurisprudence signait quelque part non seulement la mort du modèle de succès binational de l'aéroport, mais également la mort probable de l'aéroport lui-même, avec ses 6 500 emplois directs et ses 20 000 emplois induits, donc une menace pour toute l'attractivité de la région. Il devenait dès lors indispensable de rétablir par le droit l'équilibre de la situation d'origine et la compétitivité de la zone suisse de l'aéroport afin de garantir le maintien des emplois, mais aussi la continuité de la dynamique économique. C'est ainsi que le 22 mars 2012, un accord de méthode relatif à la législation du travail et annexé au traité de Berne fut conclu entre la France et la Suisse. Il restait alors à traiter la question épineuse de la fiscalité, dossier d'autant plus complexe qu'il s'inscrivait dans un contexte de rigueur budgétaire et de baisse des dotations des collectivités locales. C'est la réponse à cette question qu'il vous est proposée d'apporter cet après-midi. Comme l'ont très justement présenté le gouvernement et le rapporteur du texte, cette réponse est équilibrée, maintenant le principe d'un droit français avec des exceptions, notamment en matière de taxes aéroportuaires, de TVA, d'imposition sur le capital et d'imposition locale sur les secteurs suisses de l'aéroport et un partage entre la France et la Suisse des recettes des impositions sur les sociétés. Je voudrais ici remercier les gouvernements successifs, en France comme en Suisse, qui ont œuvré depuis 2012 à l'émergence d'un tel accord. En autorisant aujourd'hui son approbation, mesdames et messieurs les députés, vous ne ferez pas simplement que refermer près d'une décennie de crise sur l'aéroport de Balmulouse. Vous restaurez l'esprit des fondateurs du traité de Berne et vous ouvrirez une nouvelle page pour la compétitivité et l'attractivité de toute une région. Au-delà des 25 600 emplois sauvés, ce sont demain des emplois nouveaux, comme les 72 annoncés la semaine dernière par une compagnie aérienne, saluant la perspective de l'entrée en vigueur de l'accord. C'est toute une région, celle du Rhin supérieur qui vous remercie, de faire triompher la voie de la volonté, du pragmatisme, de l'élan européen et du dynamisme économique sur celle de l'immobilisme, du dogmatisme et de la résignation. Puisse cette voie choisie aujourd'hui inspirer l'avenir. Je vous remercie. Merci.